bon on quitte le mouillage de Playa Francesca sur l'île Graciosa pour aller à Arrecif sur l'île de Lanzarote là c'est l'île de Graciosa là c'est Lanzarote et on va passer là entre Graciosa et Lanzarote contourner cette pointe et aller sur Arrecif il y a 25 000 à peu près bon cinq heures quoi quatre cinq heures de dave là on est au moteur parce qu'on est face au vent et puis on est un peu feignant elle a tiré des bords là entre Lanzarote et Graciosa on va juste attendre de contourner la pointe et après on va se laisser porter vers Arrecif donc regarde ce qu'on est en train de faire on est là là on est en train de contourner l'île de Lanzarote on va descendre et Arrecif c'est ici et toute cette partie là on doit la faire au moteur parce que le vent il vient comme ça tu vois et la pointe là la pointe qui est là sur la carte c'est la pointe que tu vois là toujours aussi magique ça toujours c'est magique j'adore ça à chaque fois que je vois des dauphins c'est exceptionnel On est arrivé dans la Marina Arrecif staat fine Bon elle est très bien il n'y a pas de pas de souci c'est tout confort moderne Et puis c'est pas cher en plus Alors on a commencé à visiter à l'intérieur de l'île Et on a fait une super rencontre C'est ? César Manrique César Manrique c'est un artiste, peintre, sculpteur, architecte On aurait fêté ses 100 ans en 2019 Et on a été visiter la fondation Manrique Donc on t'emmène voir ça, c'est un truc incroyable C'est une ancienne de ces maisons Qui a été transformée maintenant en musée Qui est construite sur un champ de lave C'est un endroit incroyable Allez viens on t'emmène Sous-titrage ST' 501 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 je crois qu'on va repartir avec deux bouteilles en fin de compte il y a deux vins qu'on ne peut pas passer à côté c'est obligé tout ça avec modération oui tout à fait avec modération